Aujourd'hui, on va faire une leçon d'intégration. Et ça, quand on parle de leçon d'intégration, ça suppose qu'en un moment, on a fait plusieurs leçons. Et en sortir de ces leçons, ça nous permet d'avoir un degré de connaissance des enseignements français qui sont déjà de l'engrace. Et sur ce, aujourd'hui, on va faire d'en vivre dans son milieu une leçon d'intégration qui va porter sur quelques maladies. Mais comme vous le savez, nous sommes en période de Covid-19, cette pandémie-là qui est en train de loupercer toute l'humanité. Donc, il nous faut en amont respecter ce qu'on appelle les mesures barrières. Et parmi ces mesures barrières, Philippe, ce qu'on appelle le port de masque. Et ensuite, le lavage des mains avec un gel antiseptique. Est-ce que vous voyez ? Posez. Suivez si vous la posez. Et comme on l'a dit à l'entrable, en part d'intégration, on pense à un contexte et une consigne. Bon, voici le contexte que je vais vous proposer. Vous allez faire une lecture silencieuse. Et ensuite, on va passer à la lecture magistrale et une lecture de un ou deux bons élèves. Merci. Maintenant, quels sont les maladies qu'on a incité dans le condesse ? Oui, pio. Très bien. On a cité le palyte, le palypisme. Très bien. Un autre. Marfordel. Oui, plus fort. Très bien. On a cité aussi la maladie qu'on appelle la COVID-19. Très bien. Maintenant, on va passer à la lecture. Suivez. Intégration du monde dans son milieu. Contexte. Pour mieux sensibiliser les habitants sur les dangers du pandémisme et de la COVID-19, quelques membres de l'adécart de l'art, comprenant le panneau de l'art sainé, et une équipe médicale distribue des flyers et une fiche à l'ambiance. Consigne, remplir ses fiches avec l'aide de vos connaissances acquises sur quelques maladies. Qui va lire ? Vous voyez ? Moussa va bien ? Moussa va bien ? Plus fort que ça ? Très bien. Et vous, n'avez-vous fait ? Flyers. Flyers. C'est un mot en anglais. Flyers. Répétez-nous. Très bien. Maintenant, on passe à la consigne. Ici, au niveau de la consigne, la consigne du droit. Ce qu'on me demande, ce qu'on me demande de faire. Et ici, ce qu'on a comme consigne, c'est remplir ses fiches. On va distribuer les fiches chacun. Et on va vous demander de remplir ses fiches parce que vous allez renseigner ses fiches. Parce que dans ses fiches, il y a eu beaucoup de questions qu'on va vous poser par rapport aux deux maladies qu'on a cité ici. On a cité le paludisme, comme on l'a dit. Et on a cité aussi l'autre maladie qu'on appelle le COVID-19. La COVID-19, autant que moi. Maintenant, aujourd'hui, les académiciens ont prouvé qu'on ne parle plus de, on ne dit plus de COVID-19, mais on dit la COVID-19. Maintenant, et je rappelle qu'aussi, on a fait 30 leçons sur cette maladie-là, la COVID-19. Qu'est-ce que c'est la COVID-19? Vous voyez, à vous, on a dit, très bien, pour moi, ce bénéfice-ci. Ensuite, quelle est la question qu'on a fait sur la COVID-19? Madame Kavala, très bien, quelles sont les mesures de prépare ou les mesures de prépare ici? Donc, vous voyez que vous avez suffisamment d'informations par rapport au paludisme que vous avez étudié du CI en place de santé, et aussi suffisamment de bagages par rapport à cette nouvelle maladie qu'on appelle la COVID-19. Bon, regardez, voilà l'affiche que je viens de distribuer. N'est-ce pas, chacun a l'affiche. Très bien, maintenant, regardez bien. On a ici une fiche à quatre endroits. Dans la première endroits, ici, on a ce qu'on appelle la colonne des maladies. Deuxième colonne, on a ce qu'on appelle les agents responsables. Les agents responsables. Au niveau de la troisième colonne, on a ce qu'on appelle les étoiles, et enfin, le moyen de la prévention. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Ici, on vous a cité combien de maladies? Deux. L'Amérique? Deux, monsieur. On a cité deux maladies, très bien. Lesquelles? Comment ils s'appellent encore? Le paludisme. Très bien, on a cité ici le paludisme, qui est une maladie. Et quelles autres maladies encore? Koura? La COVID-19. Très bien, on a cité aussi la COVID-19. Donc ici, on vous a donné deux maladies. Le paludisme et la COVID-19. Mais si vous regardez les autres cages, on n'a pas rempli. Maintenant, c'est à vous de puiser par rapport aux leçons que vous avez déjà apprises en classe. Et de renseigner ces fiches. Ça veut dire quoi? On vous demande de donner qui est l'agent responsable du paludisme. Et vous le marquerez ici. Ensuite, qui est l'agent responsable de la COVID-19? Vous le marquerez ici. Est-ce que c'est clair? Oui. Mais Abdoubaïd reste sur place. Faudra supprimer sur le tableau. On continue. Après, l'agent responsable, on vous demande aussi de renseigner quels sont les symptômes des deux maladies. On ne peut pas tout lister. Mais choisissez quatre symptômes. Pour la première maladie, qui est le paludisme. Et ensuite, quatre autres symptômes pour la deuxième maladie, qui est la COVID-19. Est-ce que vous suivez? Oui. Et enfin, on va terminer avec les moyens de la prévention. De la prévention. Les moyens de la prévention. De quelle maladie? Toujours, on revient ici. Aux deux maladies comme ça. Les moyens de la prévention. Les moyens de la prévention. Du paludisme, vous listez quatre moyens de la prévention. Il y en a plusieurs. Mais choisissez quatre moyens de la prévention. Et là aussi, avec la COVID-19, on vous demande de vous listez quatre moyens de la prévention. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Maintenant, est-ce que vous avez bien regardé la fauche? Est-ce que vous avez bien compris ce qu'on vous demande de faire? Maintenant, on va passer à l'exploitation de la fiche avec ranger vos bagages, le suivi ici. Ensemble, on va essayer de renseigner la fauche. Maintenant, qui va me donner l'agent responsable du paludisme? Oui, Nabou. Comment? Là, on fait le sommet. Qui dit bien? Eh bien, les gens. Très bien, le placement bien. Le? Le placement. Le placement. Le placement jump. Le placement jump est l'agent responsable du paludisme. C'est bien? Très bien. Maintenant, qui va vous donner l'agent responsable de la COVID-19 ? Vous voyez ? D'été ? Pas le plus fort que ça. Très bien, ça c'est connu par tous. Maintenant, même les gens qui nous prétendent pas à l'école. Je répète, c'est le Corona Vibrisse. Le Corona Vibrisse, le Corona Vibrisse, le Corona Vibrisse. Il y en a aussi qui font ça coller. Donc, vous conviendrez avec moi que les deux morages qu'on nous avait donnés. Les agents responsables. L'agent responsable du panélisme, c'est le plasma Vibrisse. Et l'agent responsable de la COVID-19, c'est le Corona Vibrisse. On va passer à la troisième colonne. Là, on parle des cendres. Et je vous rappelle que du CI au cendres, vous avez appris le panélisme. Vous avez suffisamment d'informations par rapport à cette maladie. Maintenant, par rapport au cendres, qui va me donner ? Le premier cendres du panélisme. Aïeux, c'est ce ? Très bien. Les mots de TEC. Si quelqu'un dit qu'il a des mots de TEC. Mots de TEC. Et quoi apport ? Quel autre cendres ? Quel autre cendres ? Très bien. C'est un mot de TEC. C'est un mot de TEC. Comment ça s'appelle ? Baraka. Très bien. Si. Vomis. Très bien. C'est un mot de TEC. 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 C'est du cap de TEC. Si tu as des frissons. Et quel autre cendres encore ? Très bien. Nous avec tout ces pierres. Celui-là, il existe des zer Une perte d'appétit. Monsieur le Cap, si quelqu'un vous dit qu'il a des peaux de tête, si quelqu'un vous dit qu'il a des vomissements, si quelqu'un vomit, si quelqu'un vomit, si quelqu'un vomit, si quelqu'un a des vomissements, c'est ça qu'on appelle une fièvre. Quand on parle de fièvre, c'est quand il a le corps un peu chaud. On constate qu'il a une fièvre. Si quelqu'un a des vomissements ou bien une fièvre, si quelqu'un vomit, si quelqu'un a des frissons, ou bien c'est la vie d'appétit. Là, on peut supposer qu'il a le panique, on peut supposer qu'il a le panique. Donc, par rapport à la maladie, on vient de renseigner par rapport à l'agent responsable, j'ai réglé, c'est le plasma de Dieu. On a essayé de lister quatre symptômes, et parmi ces quatre symptômes, vous avez donné une bonne tête aux fiertes, vous avez donné des vomissements, vous avez donné des frissons, et vous avez donné aussi une perte d'appétit. Maintenant, on a fini de renseigner l'agent responsable. Laissez-nous, par rapport à la première maladie, toujours le panique, à donner quelques informations par rapport aux moyens de prévention. Je rappelle que quand on parle des moyens de prévention, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas attraper cette maladie? Et ici, toujours, nous sommes dans la première maladie, je rappelle, qui est le panique. Maintenant, quel est le premier moyen de prévention? Je vais me rappeler ça. Calice. Comme ça. Très bien, il faut dormir sous une une. Si vous voulez aimer, dormir sous une. Mousse. Si. Que. Empre. Très bien, intense. Pour terminer sous une mousse, qu'est-ce 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 et après-ce qu'est-ce 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 qu'un d'autre? Et ensuite, vous pouvez nous donner une deuxième manière de prévention? Il faut détruire les jupes larmes, très bien, détruire les jupes larmes, très bien, détruire les jupes larmes. On est à deux moyens de prévention et on nous a demandé de donner combien de moyens de prévention ? Oui, il y a quatre. Très bien, on nous a demandé de donner quatre moyens de prévention et nous sommes à deux. Qui va nous donner un autre moyen de prévention ? Oui, seulement tout. Très bien, il faut éliminer quoi ? Les os ? Éliminer les os est stagnantes. Éliminer quoi ? Les os est stagnantes. Et enfin, quatrième moyen de prévention, désherber les environs immédiats. Très bien, il a dit, désherber les environs immédiats des habitations. Il a dit, il a eu des environs immédiats des habitations. Maintenant, on a renseigné la fiche par rapport à la première maladie. On va essayer de récapituler. Ici, on nous avait demandé de donner l'agent responsable du palitisme. Et vous avez répondu que c'est le place, l'agent responsable du palitisme. Ensuite, on vous avait demandé de donner 4 symptômes. Et ici, on a lissé parmi les 4 symptômes, maux de tête, fièvre, vomissements, frissons, pertes d'appétit. On est d'accord ? Et enfin, toujours par rapport à la première maladie, les moyens de prévention, on a dit qu'il faut dormir. Pour ne pas attraper le palitisme, il faut dormir sous une poussière imprédée. Ensuite, découler le végil de la verre, éliminer les eaux externales qui sont dans votre environnement. Et ensuite, déserver les environnements immédiats des habitations. C'est vrai ? C'est vrai ? Bon ! Maintenant, on a réglé le problème avec le palitisme, on est venu à la deuxième maladie. On nous avait donné comme deuxième maladie. Tu vas me rappeler ça ? Où est-ce ? La COVID-19. Très bien, la COVID-19. Et, on avait rassigné aussi l'agent responsable de la COVID-19, qui est le Corona. Le virus. Que nous connaissons tous. Maintenant, il reste à faire quoi ? Alors, comment on l'a fait ? Avec le palitisme, on a donné 4 symptômes. Là aussi, avec la COVID-19, on nous demande de donner 4 symptômes de la COVID-19. Qui va me donner un symptôme de la COVID-19 ? Ayo, Ismaïlo. Mal de tec. Très bien. Mal de tec. Mal de tec. Mal de tec. Mal de tec. Toucheuse. Ensuite, quel est le symptôme de la COVID-19 ? Voyez, l'unique à tec. Touche. Touche. Plus fort. Très bien. Touche. 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 Mal de tec. Touche. Faut partie aussi du symptôme de la COVID-19. Tu vois, maintenant, nous vous donner le troisième symptôme. un sentiment général de fatigue si quelqu'un aussi a une gorge qui est irritée très bien gorge irritée bon et enfin qu'est-ce qui va vous donner un 4ème symptôme parce qu'on nous a demandé de vous donner un 4 dans la fiche d'information on vous a demandé de vous donner 10, 20, on vous a demandé de vous donner 4 il faut s'arrêter là-dedans tu vas me donner 4ème symptômes oui pio très bien un sentiment général de fatigue un sentiment général un sentiment général de femme fatiguée suivez qu'est-ce que cela vous dit ? si quelqu'un vous dit qu'il a mal à l'attaque si quelqu'un vous dit qu'il a une toucheche il a une gorge qui est irritée et un sentiment général de fatigue on peut supposer qu'il a la Covid-19 voilà voilà comment se manifestent quelques symptômes de cette maladie là qu'on appelle la Covid-19 est-ce que c'est clair ? on a renseigné la fiche qu'on vous a donné jusqu'au syndrome et toujours nous sommes compliqués de la deuxième maladie ici il nous reste à faire les moyens de prévention de quelle maladie ? la Covid-19 maintenant parmi les moyens de prévention qu'est-ce que parmi les moyens de prévention on nous demande de de donner 4 moyens de prévention de la maladie ce qu'on appelle la Covid-19 parmi les moyens de prévention parmi les moyens de prévention parmi les moyens de prévention se laver les mains avec de l'eau au savon très bien se laver régulièrement l'eau avec de l'eau et du savon ou bien aussi on peut utiliser ce qu'on appelle les gels hydroalcooliques les gels hydroalcooliques ou utiliser les solutions les gels hydroalcooliques hydroalcooliques pour ne pas avoir la Covid-19 il faut se laver régulièrement les mains pour ne pas avoir pour ne pas avoir la Covid-19 à l'eau et au savon ou bien utiliser ce qu'on appelle les gels hydroalcooliques que vous connaissez n'est-ce pas ? deuxième moyen de prévention qui va vous donner ça ? comment ça s'appelle encore ? oui porter un masque porter un masque il faut se couvrir le nez le nez et la bouche et en même temps la bouche la bouche avec quoi ? en tout parenthèse avec un masque avec un masque avec un masque il ne suffit pas de couvrir la bouche et laisser le nez ou bien couvrir le nez et laisser la bouche il faut couvrir les deux en même temps couvrir la bouche et le nez avec un masque c'est-à-dire que quand vous portez un masque le masque doit couvrir en même temps simultanément le nez et la bouche très bien présenté maintenant troisième il nous reste deux moyens de prévention troisième moyen de prévention qui va vous donner ça ? en mon cas tousser il faut pousser et éternuer dans le creux du coude ou dans le creux du coude dans le creux du coude ça veut dire quoi ? si on a envie de toucher pousser je vais dire ça éternuer je vais dire il faut éternuer il faut éternuer une petite il faut éternuer dans le creux du coude c'est clair ? et enfin il nous laisse euh comment le dire euh euh quatre les moyens de prévention et c'est pour je pense que ça c'est fondamental éviter les ressemblements très bien comme vous l'avez dit il faut éviter les rassemblements 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 qui ont déjà vu des classes à savoir le paludisme qui a été enseigné puis s'éli au CMD et cette nouvelle maladie cette pandémie qui est en train de freiner le monde qu'on a appelé la Covid-19 on a donné les agents responsables de ces deux maladies pour le paludisme c'est le plasma pour la Covid-19 c'est le coronavirus et au niveau de chaque maladie on a essayé de lister je rappelle que ce ne sont pas uniquement les quatre symptômes qui existent pour ces maladies mais étant donné qu'il y avait le facteur d'arm et le problème d'espace avec les Covid on nous a demandé de liciter uniquement quatre symptômes pour le paludisme quatre symptômes aussi pour la Covid-19 et la même chose avec les noix de prévention pour le paludisme et pour la Covid-19 chers amis voilà la leçon qu'on avait l'infektion Vous n' pouvez pas aller à l'arrivée talvez vous devez 3 là